Les fiches d'observation collectives et individuelles, les critères d'observation en événement, les balles renvoyées ou les balles perdues ou servies. Alors, les balles renvoyées, R1, le renvoi direct de la balle, R2, le renvoi de la balle en deuxième contact, R3, le renvoi de la balle en troisième contact. R2, le renvoi de la balle perdue, R2, le renvoi de la balle qui tombe dans l'autre camp adverse directement après un service, R1, c'est-à-dire balle perdue après un seul contact, R2, balle perdue après deux contacts, R3, balle perdue après trois contacts. Au service, réussir à RADEC. Alors, les fiches d'observation quantitatives, les fiches d'observation qualitatives, R2, le renvoi de la balle perdue après trois contacts. Les fiches d'observation quantitatives, R3, le renvoi de la balle perdue après trois contacts. Les fiches d'observation quantitatives, R3, le renvoi de la balle perdue après trois contacts. R3, le renvoi de la balle perdue après trois contacts. loi, il germaine, C'est atelier 2 composé de deux militants, Les fiches d'observation qui ont Ži turnaround l'accepter des طêtres d'observation . Donc voilà le nom de l'observateur, le nom de l'observé, l'équipe et le score. Réjoukoulu serviçus rater réussi, récupération rater réussi, renvoi rater réussi. Bien sûr, il y a eu quelques heures de temps, il y a eu le test. Il y a eu quelques heures de temps, il y a eu quelques heures de temps, il y a eu quelques heures de temps, le test d'observation consistait à prélever des informations sur les plans collectifs et individuels. Pour les garçons, les résultats obtenus sur les plans collectifs suite aux fiches d'observation. Voilà, il y a eu des données. L'équipe 1, le nombre de l'observé renvoyé, le fichier de son comptage qu'il y a 1, 66%. Donc ce qui signifie qu'il y a eu le nombre de l'observé direct, il y a eu le nom de l'observé. Il y a eu le nombre de l'observé, il y a eu le nom de l'observé. C'est à dire qu'il n'y a pas d'épargne. On va envoyer le deuxième contact, qui sera rendu davantage de 50%, et puis deux, ces plus sont plus significatives pour le deuxième qui sera rendu sur les propres, plus deux, donc 40%. Donc le service sera réussi pour me dire que vous jouez. On a une comparaissance avec cette vidéo. Comme ça, on a compté une expérience sur le milieu de l'analyse. Le résultat montre que l'équipe B est la meilleure vue qu'elle a réussi un total de 13 renvois, un total de 7 balles perdues et 8 services réussis sur enjoués. D'après les résultats ci-dessus, on constate que l'équipe A est moins bonne par rapport à l'Hadi du fait qu'elle a réussi un total de 12 renvois, 14 balles perdues, 7 services réussis. En général, les résultats sont assez proches au niveau de l'envoi avec un grand voie de plus en favor de l'équipe B, le renvoi est très proche de l'équipe B, alors que sur le plan défensif, on a dit que l'équipe A, il y a un problème pour la défense de l'équipe B, mais ce qui n'est pas, c'est que toute l'équipe est meilleure que l'équipe B. Pourquoi ? später alors, il y a un lien pour la défense de l'équipe B. C'est un petit peu plus sur l'équipe de l'équipe. C'est-à-dire que le monde a fait des techniques de la technique, il y a des choses, il y a des choses qui sont l'équipe de l'équipe, qu'il y a des deux équipes. Ce qui est une façon dont elle aéroport de l'équipe, c'est-à-dire que nous avons vu l'équipe de l'équipe de l'équipe. La moyenne des pourcentage pour les garçons est un peu plus de temps qui est-à-dire qu'elles sont des moyens En moyenne, les pourcentages les plus significatifs sont des 1 et des 2, puisque c'est un représentateur de 2 balles après une touche, et des 2 représentateurs de 2 balles après deux touches, on peut relever les remarques suivantes, les élèves n'arrivent pas à défendre leur cible et de conserver le ballon dans leur propre camp. Pour les balles renvoyées, le pourcentage est significatif et 52% sur le résultat signifie que les garçons ont un seul souci ou à se débarrasser de la balle et non la construction d'une attaque. En plus, les équipes d'ailleurs, les filles, les filles, elles ont des joueurs, les filles, elles ont des joueurs, alors que le renvoyeur, les 1, 80% ou les dominants. Les filles, le n' planet, ils semblent principalement fémin q'il est venu de la pluie des 2. Ils ontimaan la voie également de les filles, c'est le parties juste une part des 2, donc les filles sont un problème. Mais en plus, les filles sont poséürées sur 1. C'est bon, c'est bon. Ils ne récupèrent pas la balle, donc c'est ce qu'on a mis en méchant. FR1, il n'y a pas le renvoi direct. On remarque que le pourcentage le plus significatif est dans maintenant. Puisqu'il n'y a pas de touche, on peut relever la remarque suivante. Les élèves n'arrivent pas à récupérer la balle. Pour les balles renvoyées, le pourcentage significatif est celui de R1, 77% qui représente le renvoi après une seule touche. Ce résultat signifie que les filles ont un seul souci, et celui de se débarrasser de la balle. Après une observation qualitative basée sur une échelle comportementale déjà étudiée, nous avons classé les élèves selon 2 niveaux. Voilà. C'est ce qui concerne les caractéristiques des niveaux. C'est près de l'égalité des filles, un niveau 1, 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 de les nicht. D'après les résultats, tout ça, on remarque toutes les filles, moi et monsieur. Interprétation des résultats, à la lumière de ces résultats, les problèmes qui peuvent être relevés, chez les éléphants, concernant les garçons, manque de maîtrise technique, des éléments de balle, on bouler, à savoir tous les balles, ni chez les services. Les pertes de balle de la part des garçons sont souvent après une seule ou deux touches de balle. Cela a eu un manque de précision et d'orientation de la réception. Déjà la réception de la balle. Il y a une réception de l'orientation de la déplacement de la balle. Une mauvaise lecture de la trajectoire de la balle. Ce qui entraîne une rupture ou une discontinuité pour l'action future. Retard de déplacement envers le ballon pour tenter la réception. Prise d'informations lentes. Le placement des élèves sur le terrain, notamment en zone avant, entraîne des fautes de règlement. Et l'indifférenciation des rôles sont aussi des causes de certes balles. Manque de communication entre les membres de l'équipe qui induit une désorganisation sur les plans collectifs. Donc en général, le problème majeur d'élèves au léchel des débutants, il y a la prise d'informations ou la lecture. Il y a la trajectoire de la balle ou le déplacement. Je vous laisse poser la question de la question. Comment ça se termine ? D'accord, cela t'allait pas, d'accord. Des grandes difficultés au niveau du service qui est principalement un problème technique et on m'a qu'il sort saque. On peut s'appeler le bain-a-t-a-dé, quel qu'aura ma'a hommé comme problème. En plus, certains filles ont peur des bains qui viennent de loin, services. Il n'existe pas de différenciation de zone, arrière ou avant, de responsabilité, manque de communication, ce qui entraîne la GRAB. Les thèmes de travail, les éléments de base, les manches de services, l'orientation de base vers son camp coéquipier et la précision. Déplacement selon les différentes trajectoires de la base, le renvoi de la base vers le camp adverse après deux ou trois frappes. Il n'existe pas sur le règlement de l'activité, faute à éviter, rotation, quelques gestes d'arbitrage. Il n'existe pas sur le règlement de l'activité. Il n'existe pas sur le règlement de l'activité. Il n'existe pas sur le règlement de l'activité. Il n'existe pas sur le règlement de l'activité.